Merci beaucoup Bernard. Vous étiez prévu pour ouvrir la séance et je crois que le fait que votre emploi du temps vous ait obligé à être plus tardif a permis de faire une conclusion extraordinaire. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez fait un expérience. Avant de clore la session, je voudrais laisser la parole à Gilles Dubernard. Le fils de Max et qui, dans ses occupations, est le président de l'Université Cétrique à Lyon, chef de service et chef de pôle. Effectivement, donc, monsieur le président, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs les académiciens, cher Xavier, cher professeur de Vauchel, cher maître, j'ai envie de dire, je vous tenais au nom de mes soeurs à vous remercier d'avoir organisé cette séance exceptionnelle. Effectivement, comme on l'a pu voir, la qualité exceptionnelle de vos exposés, la richesse de vos exposés est tout aussi exceptionnelle. C'était vraiment une séance où on se sent vraiment tout petit. C'est une grande leçon d'humilité que, je dirais, vous nous avez donnée. Et je crois que ça va être transmis, mes soeurs pourront le voir. Je crois qu'on a appris énormément de choses sur la personne qui était notre père. Et donc, un grand, grand merci à vous tous. Alors, c'était effectivement un humaniste. Il aimait l'homme, il aimait l'intelligence humaine, d'où qu'elle soit, de n'importe quelle origine, que ce soit le territoire africain, que ce soit n'importe où. Il savait retrouver les compétences et l'intelligence partout où elle existait pour faire émerger justement les qualités de chacun et faire progresser cet esprit d'équipe qui était le sien. Et comme vous l'avez dit, je crois qu'il est effectivement issu du milieu du sport et du milieu du rugby. Donc, oui, il n'a pas travaillé tout seul. Xavier était un exemple et je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a fait depuis sa disparition. Vraiment, je ne l'ouvrirai jamais. C'est vraiment, avant même sa disparition, vous avez été plus qu'un modèle pour moi. Et en tout cas, si je peux faire la même chose pour mes maîtres, ça sera naturellement que je le ferai. Donc, oui, c'est l'intelligence. L'intelligence, effectivement, il a su la partager. Il a su effectivement innover. Innover, c'est une intolérance. Vous l'avez très bien dit, c'est l'intolérance. J'ai oublié ma phrase, mais l'intolérance à l'insuffisance. Voilà, c'est ce que je cherchais. L'intolérance à l'insuffisance, j'ai bien retenu votre phrase. Effectivement, il a su innover dans les domaines de la greffe, dans le domaine avec les îlots de greffe de langues et rangs vascularisées, avec les greffes de tissus composites. Et vous avez su, et effectivement, c'est ça, avancer et faire progresser les choses. Il nous le disait souvent. Évidemment, on ne sait pas ce qu'on fout sur cette terre, mais on est là quand même pour faire avancer les choses. Eh bien, je crois qu'à l'issue de ces présentations, on peut dire que de ce point de vue-là, il a quand même réussi sa vie. Ensuite, il y a ce modèle, il y a cette implication politique, comme Bernard, tu l'as dit. Je crois qu'il l'a fait. Il ne l'a fait non pas dans son propre intérêt pour faire avancer ses propres intérêts personnels, sans qu'il s'en foutait complètement. Mais c'était très clairement pour faire avancer ses propres projets. Il était assez impatient, mais faire avancer ses propres projets, c'était notamment, je pense, la greffe de tissus composites. Et je ne suis pas certain qu'effectivement, comme vous l'avez dit, M. Belgitti, sans un appui fort au sein des institutions qu'il avait contribué à créer, il aurait pu, je dirais, franchir et avoir les autorisations pour le faire. Donc, je crois que c'était vraiment pour faire avancer les choses, pour faire avancer la science et pour faire progresser les choses. Donc voilà, en tout cas, c'est un grand hommage que vous lui avez rendu. Je dirais qu'il faut terminer sur un petit ton plus humoristique. Vous avez gommé certains traits de son caractère. En tout cas, un grand merci pour cet hommage. Merci à vous tous. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, professeur Gilles Duberna. Je vous remercie beaucoup. Je crois que la conclusion nous a été donnée par notre ancien président de l'Assemblée nationale, qui a bien décrit les relations humaines de Max, notre regretté collègue. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit en conclusion. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous remercie tous d'avoir suivi en visioconférence l'ensemble de la réunion. Et je vous souhaite à la semaine prochaine pour la reprise des activités. Juste un mot avant de nous quitter. On va réfléchir, l'Académie, le Bureau, à la création d'un prix Jean-Michel Duberna de l'Académie nationale de chirurgie. Je crois que ce serait une très, très bonne initiative. Et on serait très heureux d'honorer sa mémoire de manière régulière, tous les ans. Une médaille Jean-Michel Duberna pour l'innovation, pour la disruption. Merci d'avoir regardé cette vidéo !